Shalom l'ekoulam ! Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez flashé le QR code qui se trouve au dos de ce fascicule, Ivrit Evite. Pour ce numéro, nous avons un partenariat exceptionnel avec la campagne de dons pour la Tzedakah du Fonds Social Juif Unifié. Et donc, ce Ivrit Evite a été placé sous le signe de la Tzedakah et de Hanukkah. Alors, j'espère que vous avez réussi tous les quiz et les jeux qui étaient dans ce fascicule. Et tout de suite, nous allons procéder à la correction. Et pour cette première activité, il fallait relier les mots . Alors, je vous donne tout de suite la correction. Alors, la caisse, c'était avec Koupa, évidemment. Hop là, Koupa. Une boîte, une boîte, c'était Kufsa. Et il est au Kufsa, il est là. Kufsa. Chavila. Chavila, c'est un paquet. C'est aussi un forfait, Chavila. Teiva, c'est un coffret. En vérité, Teiva, c'est une boîte, c'est un coffret, c'est une arche, c'est aussi l'arche de Noé, Tevatnoar. Mais bon, il fallait bien faire un choix. Donc, Teiva, c'est coffret. Une urne, c'est Kalfi. Et certains Israéliens disent Kalfi. Et ensuite, nous avions un coffre, un coffre fort. Kassefet. Kassefet, ça vient du mot Kessef, l'argent. Et on terminera avec un carton. Argaz. Évidemment, argaz, c'est une caisse. Une caisse, un carton. Bon, voilà. C'est évidemment que des synonymes, tout ça. En fait, l'idée, c'était d'apprendre les mots de vocabulaire autour du thème des boîtes. Alors, comment se dit une boîte de Tzedakah en hébreu ? Est-ce que ça se dit Kufsat Tzedakah ? Kupat Tzedakah ? Ou Tevat Tzedakah ? C'est Kupat Tzedakah. Une caisse de Tzedakah. La deuxième activité, Chanukah Odioter Tov Beivrit. Eh oui, c'était un petit peu pour vous apprendre le vocabulaire autour de la fête de Chanukah. Un quiz qui vous a peut-être donné du fil à retordre, mais je pense que vous avez globalement bien réussi. Correction, c'est parti. Que signifie le mot Chanukah ? Évidemment, c'est inauguration. D'ailleurs, vous avez la chanson Chanukat Amisbeach, Chanukat Megdashenu, l'inauguration du temple. Comment s'appelle la bougie qui sert à allumer les autres ? Shemesh, Shamash ou Shimush ? C'est Shamash. Ça ressemblait, mais c'était Shamash qui était la bonne réponse. C'est pas Shemesh, le soleil. Quel est l'autre nom de Chanukah ? Chaga urim, Chaga horim, Chaga horot. Alors, Chaga urim, c'est la fête des lumières. D'accord ? Normalement, c'est hor horot. Spécialement pour cette expression, c'est urim. Donc évidemment, c'est pas Chaga horim, la fête des parents. Je dirais plutôt que c'est la fête des enfants. Ensuite, selon le Talmud, les prêtres, Kohanim, ont retrouvé une fiole d'huile qui n'avait pas été souillée. Comment cela s'appelle en hébreu ? Bagbuk ha-shemen, pach ha-shemen, au shamenet. A-shamenet, c'est de la crème fraîche, donc c'est pas ça. C'est pach ha-shemen, la fiole d'huile. Pach ha-shemen. Bagbuk ha-shemen, c'est ce que vous achetez au supermarché, donc c'est la bouteille d'huile, c'est pas vraiment ça. Quel humton en Chanukah ? Est-ce que c'est Gafrourim, Menorot ou Nerot ? Je dirais que c'est un peu les trois, mais c'est surtout Nerot, évidemment. Gafrourim, c'est des allumettes. Menorot, ce sont des lampes. Et Nerot, ce sont des bougies. Yehuda ha-Makkabie faisait partie de la famille des Khashmonaim, Lévi'im ou Kharedim. C'est la famille des Khashmonaim, évidemment. Kharedim, c'est les ultra-orthodoxes à Jérusalem. C'est pas du tout ça. Combien de temps dure la fête ? Asara-Yamim, Shiva-Yamim ou Shmona-Yamim ? Shmona-Yamim. Oui. Jour. Comment dit-on une lampe ? Est-ce qu'on dit Noura, Menorah ou Or ? Alors Menorah, évidemment, c'est une lampe. Noura, c'est une ampoule. Et puis Or, c'est la lumière. Donc c'était bien Menorah. Pendant cette fête, que mange-t-on ? Ozne-Yaman ou Giyot ou Sufganiyot ? Je pense que vous saviez que c'était Sufganiyot, les beignets. Ozne-Yaman, c'est les oreilles d'Aman, c'est un pourri, mais évidemment. Où Giyot, ce sont des biscuits. C'est pas le cas. On en mange toute l'année, des biscuits, évidemment. Quel mot n'est pas de la même famille que Sevivon ? Une toupie. Leistovev, Mesiba ou Aviv. Evidemment, c'était Aviv qui n'était pas de la même famille que Suivon. Suivon, c'est une toupie, ce qui tourne, évidemment, Leistovev, c'est-à-dire tourner. Et Mesiba, c'est une fête, parce que Mesiba, à la base, c'est une table avec des convives autour de la table. C'est ça, Mesiba. Les cinq fils de Matityahu HaKohen sont Yohanan, Yehuda, David Shlomo, Adonia, non, Yohanan, Shimon, Yehuda, El Hazar, Yonatan. Voilà, ce sont les cinq fils de Matityahu HaKohen qui a lancé la première révolte contre les Grecs. Comment dit-on un miracle ? Nes, Ner ou Esh ? C'est Nes, évidemment. Ner, c'est une bougie et Esh, c'est le feu. Ensuite, comment s'appelle le chandelier de Chanukah ? Est-ce que c'est Panas, Chanukia ? Oh, Menorah, c'est Chanukia, évidemment, vous le saviez. Panas, c'est une lampe de poche et Menorah, c'est une lampe. Le plus précis, c'était Chanukia, évidemment. L'action d'allumer la Chanukia en public se dit C'est la publication du miracle. C'est une notion talmudique de mettre la Chanukia sur le bord de la fenêtre pour montrer à tout le monde. Qu'offre-t-on aux enfants ? Des Matzot, des Manot ou des Matanot ? Des Matanot, des cadeaux, évidemment. Des Matzot, non, c'est à Pessah et puis ça ne serait pas un beau cadeau. Des Manot, Manot, c'est plutôt Mishloach Manot, c'est à Pourim, quand on s'envoie des repas. Non, ce n'est pas la bonne fête, en effet. C'est bien Matanot, des cadeaux. Sur la toupie, il est noté quatre lettres. Que signifie-t-elle ? Donc, c'est les lettres Nun, Gimel, He, Pe. C'est quand vous tournez la toupie, vous voyez qu'il y a quatre lettres. Nes gadol hayapo, nahak garua hekhnapo, nachim grouchot, itratnu po. C'est Nes gadol hayapo. Un grand miracle eu lieu ici. Nahak garua hekhnapo, c'est-à-dire un mauvais conducteur s'est stationné ici. C'est pas ça. Nachim grouchot, itratnu po, c'est des femmes divorcées se sont mariées ici. Encore deux questions. Les combats des Maccabimes ont été menés contre les Grecs. En hébreu, Romahim, Ashourim, Yevanim. C'est Yevanim, Yavan c'est la Grèce, Yevanim les Grecs, Romahim c'est les Romains. C'est un peu plus tard, évidemment, dans l'histoire. Et Ashourim, ce sont les Assyriens. C'est plutôt dans l'histoire, du coup. Voilà, c'est bien Yevanim. Que doit-on faire à Chanukah ? Les Adliknerot, les Chabotnerot, les Cholperot. Les Adliknerot, parce que les Chabotnerot c'est les éteindre, évidemment, c'est interdit. Les Cholperot, pardon, c'est manger des fruits et ça c'est plutôt à tout Bishvat. Troisième activité, bon là, nos partenaires Noé du Fonds Social ne manquaient pas, évidemment, le Tzedakanaït. Voilà, c'était une petite parenthèse. Le mot caché, Hamila Hanisteret. Donnons de nous-mêmes, Bohunit Nadev. Alors, il fallait remplir les mots grâce à leur traduction ici. Peut-être vous êtes-vous aidé d'un dictionnaire ou d'un traducteur en ligne. Il fallait trouver donc le mot qui se cachait sur cette ligne rouge. C'est parti, Amour, Ahava, c'est l'amour, Ahava. Deux, c'était Contribution, Don. Alors là, il y avait une petite erreur. Le Vav, il devait être là, évidemment. Bon, c'est une petite erreur d'impression. C'était le mot Trouma qu'il fallait trouver, Trouma, hop, Trouma, Contribution, Don. Trois, on donne, Notenim, Notenim, on donne, nous donnons Notenim, c'est le verbe la tête, donner. Quatre, parler, c'est le verbe Ledaber, Ledaber. Bien, Tov, Tov. Six, il aide, Oser, ça donne le mot Ezra, une aide. Et puis, Seth, merci, Toda. Voilà, et ça va vous donner le mot Hitnadvut. Hitnadvut, c'est le même mot qu'on a ici, presque. Nitnadev ou Nitnadev. Hitnadvut, c'est donner de soi-même, c'est donc du bénévolat, du volontarisme. Donc voilà, bah écoutez, c'est le mot le plus important du jeu, c'est Hitnadvut. Pinata Yeladim, le coin des enfants. Donc, Maset Daka, œuvre de charité. Donc, il y avait plusieurs bonnes actions ici. Il fallait entourer celles qui ont rapport vraiment avec l'Atsidaka. Parce que, évidemment, vous allez voir, il y a des choses qui n'ont aucun rapport. Faire des courses pour une famille. Oui, j'entoure. C'est l'Atsidaka, ça. Se laver les mains régulièrement. Non, c'est pas l'Atsidaka, ça. Aider des personnes âgées. Evidemment. Donner de son temps. Oui, bien sûr. C'est donner de son temps. Appeler des personnes âgées. Oui, bien sûr. Recréer du lien social. Non. Se brosser les dents. Non. Donner ses jouets. Ah oui. Bien sûr. Ça peut faire des heureux, ça. C'est Daka. Ranger sa chambre. Non. Mais c'est une bonne action. Je vous conseille de le faire. Faire ses devoirs. Non. Aider des personnes en situation de handicap. Siwa le nechim. Oui, bien sûr. Pourtant. Aider son frère ou sa sœur pour leurs devoirs. Ça pourrait être une Daka, mais non. On va dire que non. Aider quelqu'un à trouver un travail. Il a azor le ben adam lim tso avoda. Bien sûr. C'est la meilleure Daka. C'est rendre les personnes indépendantes. Par le travail. Evidemment. Voilà ce qu'il fallait entourer. Au dos de ce fascicule, sur la dernière page, vous aviez deux chansons très connues de Chanukka. On ne va pas chanter là maintenant. Ce n'est pas le lieu ni le moment, j'ai envie de dire. Mais je vais juste vous les traduire. Voilà. Elles ont été traduites mot à mot. Il y a une qui est très littéraire ici, avec un langage très poétique. C'est Mao Tsu. Mao Tsu Yishwati. C'est une forteresse. Mao Tsu. Mao Tsu, ça vient de OZ, qui veut dire la force. Donc quelque chose qui est fortifié. C'est une forteresse, un abri fortifié. Tsu, c'est un rocher. Ça désigne aussi Dieu. Mao Tsu. Donc, c'est un peu deux mots qui se ressemblent. C'est une forteresse, un rocher. Yeshua Tsu, Yeshua. Ça veut dire le salut. D'accord ? Donc Yeshua Tsu, mon salut. Ma délivrance, on va dire. Lecha na'eh lechabeach. Pour toi, lecha. Il est beau, na'eh. Na'eh, c'est comme Yaffe. Lecha beach. De glorifier. De psalmodier. De louer. Faire des louanges, hein. Pas louer une voiture. Tikon beyt Tfilati. Tikon. Sois prêt. Beyt Tfilati. Ma maison de prière. Vesham Toda Nezabeach. Alors là, il faut comprendre un peu le contexte. Et là-bas, un remerciement, nous offrirons en offrande. En fait, au temple, il y avait des sacrifices de remerciements. Donc, à Dieu. Et c'est à ça que ça fait référence. Donc, une fois avoir repris le temple, les Chashmonaim, les Maccabim, ont fait des offrandes pour remercier Dieu de leur avoir permis de récupérer le temple. Et donc, au moment où tu prépares matbeach, ça vient de mitbach, une cuisine. Qu'est-ce qu'on fait dans une cuisine ? On hache les carottes. Je ne pense pas très violent, mais là, c'est un peu plus violent. C'est faire une boucherie, quoi, en gros. Écraser. Au moment où tu écraseras Mitzar, amenabeach, de l'ennemi qui aboie, qui hurle. Et je terminerai donc par un chant de cantique. Chir, Mismore. Chir et Mismore, c'est à peu près pareil. C'est à peu près, c'est le son de synonyme. Un cantique. Le cantique de l'inauguration de l'hôtel. Pas l'hôtel. On va pour les vacances. L'hôtel A.U. On fait des sacrifices. Voilà pour la traduction de Mahostour. Et puis, c'est vivant, sov, sov, sov. Hein. Tourne, toupie, tourne. Chanukah, Uchag Tov. Chanukah est une bonne fête. Chanukah, Uchag Tov. C'est vivant, sov, sov, sov. Sov na, sov, kovacho. Sov na, tourne, vas-y. S'il te plaît. Na, ça veut dire s'il te plaît. Sov, sov kovacho. Tourne, ici et là. Povecham, c'est comme Povecham, en hébreu, plus parlé. Nes gadol ayapo. Un miracle a eu lieu ici. C'est exactement ce qui est écrit, d'ailleurs, sur les topics que l'on fait tourner. Voilà pour les deux traductions de, du mois. J'espère que ça vous aura éclairé. Et pour terminer, le quiz sur la Tsidaka, donc Hidon à Tsidaka. Qui n'a pas été encore parrain de la Tsidaka ? C'est Jonathan Cohen. À combien s'élève le plus haut montant jamais collecté pour la campagne ? C'était plus de 3 millions. À quelle année a été lancée la campagne pour la première fois ? C'était 1993. Combien y a-t-il de parrains pour cette campagne inédite ? De 2020, beaucoup de parrains. 26. Combien de nouveaux parrains ont rejoint l'aventure ? Et c'était 3. Ça, c'était pour la campagne. Et puis, plus profondément maintenant sur la Tsidaka elle-même, l'œuvre. Le mot Tsidaka, en hébreu, vient du mot justice, évidemment. C'est le mot tzedek qui se cache derrière. Tzedek, la justice. Dans la Bible, le livre des Proverbes, qui se dit Michle, il est dit Ça veut dire évidemment que la Tsidaka sauve de la mort. Et aussi la pauvreté, bien sûr, mais voilà. Dans la Bible, c'est écrit de la mort. Un don, en hébreu, se dit Un mitzvah, c'est un commandement. Sliha, c'est pardon. Trouma, c'est un don. Une phrase du Deutéronome, donc Dvarim, et celle-ci Pas hyper compréhensible. Heureusement qu'on a la traduction. Ouvre-lui plutôt ta main. Prête-lui en raison de ses besoins, de ce qu'il peut lui manquer. Voilà, c'est de là où on tire le commandement de la Tsidaka. C'est de ce passage-là dans la Bible, dans Dvarim, plus précisément. Alors, comment dit-on ? Ouvre ta main. C'est Tiftah et Yatra, évidemment. C'est marqué ici. Tiftah et Yadcha, c'est ferme-là. C'est pas exactement pareil. Et dernière question. À combien d'associations la collecte de la Tsidaka permet-elle de venir en aide ? C'était 90 associations. Voilà pour ce quiz de la Tsidaka. J'espère que vous avez réussi. Je vous souhaite un joyeux Chanukah et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Ivrit et Vite. Bats-la-cha. Et leitra out.